... Je vais parler du making-of du Crack Me qu'on a diffusé pour aller ce week. Je sais pas, il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont au moins essayé de regarder un petit peu le Crack Me ou pas ? Quelques personnes, c'est bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi à faire des trucs intéressants dessus ? Récupérer un petit peu de code, etc. ? Unpack ? Je sais pas, Unpack par exemple. D'accord. Bon bah, je vais expliquer un petit peu comment est-ce que ce Crack Me a été fait. Et également, montrer quelques manières qui pourraient être utilisées pour casser ce genre de truc. Ça va être une conf assez courte, il n'y a pas de démo, etc. Parce que j'ai préparé ça un petit peu à l'arrache, mais j'espère que ça vous suffira. Au pire, je suis disponible pour des questions juste après, au barbecue, je vous invite à venir. Alors, pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un Crack Me, en gros c'est un challenge de sécurité, en gros généralement c'est un programme exécutable qu'on vous donne, qui présente des caractéristiques genre qui est opusqué, qui a des mécanismes d'anti-debug, etc. Et le but c'est donc de trouver dedans une clé, ou alors patcher le binaire pour qu'il puisse pas, pour qu'il affiche en gros, oui vous avez gagné, au lieu de non, votre clé n'est pas valide, ou alors faire un qui gêne, etc. Enfin, il n'y a pas mal de type de Crack Me. Dans ce cas, le but du Crack Me d'AS Week 2012, c'était de trouver une clé qui permettait de faire dire au binaire, oui bravo, vous avez gagné, etc. On avait fait ça l'an dernier, AS Week 2011, c'était plutôt bien passé, on avait deux personnes qui avaient réussi à le craquer. Donc c'était, je me suis dit, je vais faire plus difficile, voir si je peux réussir en faire un que personne à craquer. Pour le moment, j'ai pas eu de solution valide envoyée par mail. Si ça vous intéresse de le faire ensuite, après que j'ai expliqué, c'est toujours intéressant, même en connaissant les techniques derrière, pour essayer de s'entraîner. Donc allez-y, j'accepte toujours les solutions après. Alors, on va voir un petit peu comment ça marche. Déjà, la première chose, c'est que l'an dernier, le Crack Me, j'avais écrit totalement en assembleur, x76 à la main, etc. en une soirée, parce que j'avais rien d'autre à faire. Le problème de ça, c'est que, ok, donc c'est bien beau, on avait un joli binaire, mais il n'y avait rien à en tirer, parce que c'était pas utilisable pour autre chose que la chose pour laquelle j'avais utilisé. Donc cette année, je me suis dit, si j'essayais de faire, en plus d'un Crack Me, un genre de framework de génération de Crack Me, un framework d'obfuscation, d'anti-debugging, etc. qui permet de sécuriser, en quelque sorte, n'importe quel code C que je veux sécuriser. Et donc, en plus de ça, j'avais quelques techniques que j'avais envie d'utiliser dans un vrai projet, que j'avais vu à différents endroits, donc je me suis dit, c'est peut-être une occasion de voir comment est-ce que je peux mettre tout ça en place, et à quel point c'est difficile. Alors, déjà, en fait, j'avais mis cette slide, parce que je ne savais pas que Samuel allait parler de packing. Donc le packing, pour résumer très rapidement, c'est en gros, on a un exécutable qui va en gros décompresser, ou déchiffrer, ou etc. Un autre exécutable qui est caché dedans, en fait. On dit que le binaire est packé, quoi. Et donc, généralement, vous ne pouvez pas voir le code qui est à l'intérieur d'un exécutable packé en utilisant des tools statiques, genre exedit, objdom, IDEA, etc. Il faut d'abord essayer de comprendre comment est-ce que le code est stocké à l'intérieur, pour ensuite, donc, l'extraire. Donc, dans ce CrackMe, je n'avais pas qu'une seule couche de packing, j'en avais deux. La première couche, c'était simplement une version modifiée d'UPX. En gros, je virais toutes les strings qui faisaient référence à UPX, j'ai gardé même algo, etc. Quand vous utilisez UPX-D dessus, je n'arrive pas à l'unpack, parce qu'il n'y a plus les identifiants, mais en gros, vous prenez n'importe quel tutoriel sur comment un pack UPX, c'est bidon. C'était majoritairement de l'opuscation, c'est vachement simple à dump, vous arrivez avec GDB, vous trouvez, enfin, il y a plein de trucs sur comment dump de l'UPX sur Enet. Je vous laisserai chercher. Deuxième méthode de packing est un peu plus marrante. Donc, cette fois-ci, en gros, le principe, c'est mon payload est écrit en C. Ce n'est pas juste un exécutable, ce n'est pas un elfe, c'est du code C. Et le code, en fait, du code C, du coup, il va faire des accès à la mémoire, etc. Le code, il est stocké dans la page. Et si, à un moment, j'essaie d'exécuter du code qui est dans une page qui n'est pas louée, ce que va faire mon kernel, c'est dire, tu n'as pas le droit d'accéder à cette page, je fais Segmentation Fault. Le packer, il va intercepter cette Segmentation Fault, il va voir, ah, le programme packer a essayé d'accéder à cette zone de mémoire, est-ce que ça correspond à une zone de mémoire que je connais et qui devrait être dans le code ? Si oui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la page, il va mettre en mémoire là où il faut, il va dire, ok, vas-y, tu peux continuer l'exécution. Ce qui fait qu'en gros, il n'y a jamais tout le code qui est chargé en mémoire au même instant. En gros, le code est mis en mémoire on-demand et va être enlevé quand il faut. Ce qui fait que c'est beaucoup plus dur à unpack que simplement l'IPX, parce que l'IPX, vous pouvez arriver, dans la mémoire, vous allez avoir l'ifpacker qui est directement accessible. Là, c'est plus difficile. Déjà, le code est alloué à un endroit plus ou moins random, et en plus de ça, il faut récupérer bout par bout. Je vais expliquer un peu plus tard comment est-ce qu'on pourrait le dumper facilement. En plus de ça, oui, évidemment, c'est chiffré et les trucs sont mélangés dans le binaire pour que même si vous sachez le chiffré, il y a toujours un petit peu de trucs derrière. Enfin, si vous arrivez à le déchiffrer, il y a toujours un petit peu de trucs derrière pour s'amuser à les mettre dans le bon ordre. Donc voilà, on arrive au paygod, le truc qui est packé dans le crackme. Le paygod est écrit en C, comme j'ai dit. Il demande à l'utilisateur d'entrer un mot de passe. A partir de ce mot de passe, il génère un résultat. En gros, il sépare le mot de passe en quatre entiers de 32 bits, en quelque sorte. Et il va calculer un résultat à partir de ces trucs-là. Ce résultat est réversible, c'est-à-dire que le résultat fait la même taille, etc. Ils ne vont utiliser que des opérations réversibles, ce qui fait que si vous arrivez à vous rendre compte, si vous arrivez à comprendre les opérations qui sont faites, vous pouvez juste prendre les constantes qui sont comparées dans le paygod et en gros faire marcher l'algorithme inverse pour arriver derrière à vous trouver le mot de passe original. Voilà, donc, ça aurait été trop simple si juste j'avais compliqué du C normalement. C'est simple à lire de l'assembleur compliqué à partir du C. Je veux dire, tout mon habitude de faire ça dès qu'on fait un petit peu de sécurité. Donc, je me suis dit, quand même, on va ajouter encore une petite couche de fun. Donc, le principe, c'est que je me suis dit, bon, alors, pour faire un petit peu de fun, il faudrait que j'utilise un complicateur C, enfin, que je modifie un complicateur C. Je me suis dit, bon, est-ce que je peux trouver un complicateur C simple à modifier ? Je me suis rappelé qu'en fait, j'ai pas mal touché au code de Quake 3 il y a un bon moment. Et Quake 3 inclut un complicateur C, entre autres, dans sa code base. Enfin, si, vous pouvez me demander pourquoi, je vous répondrai peut-être plus tard. Mais, donc, le principe, c'est que ce complicateur compilé en un bytecode, qui est stocké dans un fichier qu'on appelle des QVM, en fait, donc, pour Quake Virtual Machine, ce bytecode est indépendant de la machine, etc. Et donc, le but, c'est qu'il puisse être interprété par le jeu, que ce soit sous Windows, sous Mac, sous Linux, 32 bits, 64 bits, etc. Et, donc, ce que j'ai fait, c'est que je prends l'output du complicateur de Quake, donc une QVM, et derrière, j'ai un autre script que j'ai fait moi-même, donc en Python, qui compile cette QVM en code X364. Donc, déjà, c'est le bordel pour beaucoup de raisons. Pour en rajouter un petit peu, ce script qui compile, il en profite pour mélanger le code, pour ajouter des bouts de code qui viennent de... Alors, une méthode marrante, si vous voulez rendre les gens un petit peu... Enfin, si vous voulez rendre les gens un petit peu fous, c'est que vous ajoutez dans des zones que, vous savez, ne vont pas être exécutées, vous ouvrez des... vous prenez des bouts random de votre clip C, que vous les foutez dedans, et comme ça, les gens voient du code qui pourrait ressembler à du vrai code, mais en fait, ce n'est pas du vrai code. Et c'est plutôt drôle, c'est mieux que de mettre des bytes random. Et oui, donc, en plus, le code assembler se déchiffre à la demande, en plus de tout ça, enfin, il n'y a pas de trucs drôle. Et donc, voilà, pour comparaison, en gros, les 5 kilo octets de code C du payload, donc c'est très petit, se traduisent au total en 620 kilo octets de code assembler, après toutes les couches de traduction et de fuscation qui font 121 kilo octets de code compli. Et donc, le truc aussi qui fait que c'est bien dur à river, c'est que, en fait, l'assembleur QVM n'est pas basé sur des registres comme X364, c'est basé sur une stack. En fait, ça ne matche pas du tout bien les deux. Vous allez vous retrouver, en gros, dans votre code assembler X364, vous allez utiliser au total trois registres, qui servent juste à dire où on en est dans la stack, et tout le reste, c'est des opérations sur la stack. C'est bien drôle. Notamment quand vous avez, généralement, il y a beaucoup de programmes qui savent détecter les relations entre les registres, etc. Ils disent, ouais, ce registre-là, il est utilisé, l'autre non. Des trucs qui savent faire ça sur une stack virtuelle, c'est plus difficile. Je n'en connais pas beaucoup. Donc voilà, c'était fait pour être horrible à reverse. Et donc du coup, ce qui était caché, c'était cette fonction réversible, etc. Une fois que vous en arrivez là, vous reversez la fonction, vous l'appliquez dans le sens inverse, vous avez la clé, vous allez gagner. Donc comment est-ce qu'on peut en arriver là, justement, en arriver à comprendre le code ? Alors, comment casser le Crack Me ? Première couche, UPX, concrètement. Comme j'ai dit, il y a des tonnes et des tonnes de tutos. Vous trouvez l'entry point du programme original, vous breakez dessus et vous dumpez la mémoire. À partir de là, si nécessaire, vous reconstruisez le binaire, ce n'est pas nécessaire à récupérer X ou Linux, parce que UPX, ils packent tout Life, ils packent pas juste les sections individuellement. Donc vous pouvez juste récupérer Life en mémoire, c'est gagné. Il n'y a aucune perte d'informations, etc. La couche 2, c'est la couche qui va mapper on demand en fonction des secondation fault, etc. Donc le truc à faire, c'est simplement se hooker dans le endgore du signal, et en haut, voir quand on aime map, quand on copie les données dedans, voir où on aime map, à partir de où, et puis comme ça, on peut reconstruire le binaire, enfin, dès que les pages sont mappées, on peut les ajouter dans notre binaire et récupérer des trucs comme ça. Une autre solution aurait été de reverse le packer, ça se fait, il n'est pas très compliqué, c'est du C normal, ça se fait. Si vous n'avez pas le courage, de dumper ça marche très bien aussi. Ensuite, l'obfuscation. Concrètement, à mon avis, c'est juste pas faisable en statique, je ne vais pas essayer. Si quelqu'un ici arrive en flux statique, je lui dis bravo, c'est beaucoup de codes à reverse en statique, beaucoup de codes, sinon en plus c'est trois quarts, ça ne sert à rien. Donc pour trouver ce qui va être intéressant dedans, ça va être marrant. Donc tracer, ça permet juste de récupérer uniquement les instructions utiles, éliminer à peu près tout ce qui est contrôle flow inutile, donc les jumps qui ne servent à rien, etc., les codes mélangés, on s'en fiche complètement, on n'a qu'un flux d'instructions linéaires qui est exécuté. Et à partir de là, le truc à faire, la vraie partie difficile de ce RACMI, c'est de trouver le matching entre les blogs d'instructions X364 qui sont exécutés et les instructions de la VM. Sachant qu'en plus, vous n'êtes pas censé connaître les instructions, vous êtes censé deviner à partir de ce que ça fait à peu près, quel est le rôle du truc. Ça se devine assez facilement que c'est une VM dès que vous regardez un petit peu au code, parce qu'il y a juste des patterns d'instructions qui se répètent. Donc justement, une idée, c'est si quelqu'un est intéressé, ça fait partie des projets à moyen et long terme, c'est voir un petit peu si on ne pourrait pas appliquer des méthodes du machine learning pour détecter des patterns dans des traces d'exécution et automatiquement trouver l'instruction set d'une VM à partir juste du code assembleur. Ça me semble faisable dans l'idée, mais je n'y connais tellement rien en machine learning que je laisserai voir la faisabilité à des gens qui connaissent mieux ça. Voilà, et donc on en arrive à la fin, je n'ai rien de spécial d'autre à dire. Est-ce que vous avez des questions là-dessus déjà ? Merci. Les sick traps, t'en fais quoi ? Les sick traps, j'en fais quoi ? A priori, rien du tout. Attends, en fait, les sick traps, je m'en servais à la base, j'ai tenté de rajouter de l'anti-debugging à coup de Petrace et turns out qu'en fait, Petrace me mange des signaux. Je n'ai pas encore été capable de trouver si c'était un bug dans mon code, mais j'ai cherché un bon moment pour voir si c'était un bug dans mon code, si c'était un comportement normal de Petrace, mais je n'ai pas été capable de run mon truc, enfin, mon packer ne run pas bien une fois qu'il est Petrace. C'est assez louche. D'ailleurs, un truc marrant des sick traps aussi, c'est que si vous essayez de débugger le binaire, vous allez avoir en permanence GDB qui vous dit segmentation fault, segmentation fault, segmentation fault et vous êtes obligés à chaque fois de le continuer. C'est assez chiant. Mais ouais, donc le sick trap, c'est un artefact de quand je m'amuse avec Petrace, c'est juste, je n'ai pas réussi à faire marcher ça. Quelqu'un d'autre a une question ? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais juste vous dire merci à tous d'être venus à cette semaine de SA Week. On espère que si on fait ça en prochain, il y aura à peu près autant de monde parce que c'était vraiment clou de voir plus de 50 personnes venir à des conférences comme ça qu'on a organisé en plein été de manière pratiquement amateur, c'est-à-dire on n'a pas vraiment tous l'habitude de faire des conférences ici, j'imagine que vous avez pu vous en rendre compte. C'est plutôt clou de voir qu'il y a tant de gens intéressés par les domaines qu'on aborde au LSE. Donc merci à tous et j'espère qu'on vous verra au barbecue juste après. Voilà. Bonne soirée. Applaudissements 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 Applaudissements